Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui avait ouvert ici sur un biais haussier qui a donc validé ici la zone des 4810 comme zone de support puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4810.74 et gagne plus 0,51% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'était vraiment le point à franchir pour vraiment essayer d'espérer rester à l'intérieur de ce trend haussier. J'ai repositionné ici les supports résistances, alors surtout le support qui correspond ici à de nombreux points bas significatifs. Et la résistance est en fait une projection de ce support avec une parallèle donc qui touche des points de contact majeur. On voit que ce trend ici est relativement intéressant puisqu'il a été travaillé hier et que suite à cela et bien on revient ici sur cette zone. Alors ce niveau il est assez intéressant, on peut voir du point de vue des clôtures que hormis cette bougie ici du 9 janvier, et bien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas clôturé aussi haut. Et donc on voit bien ici qu'il y a un élan haussier qui est en train de se dessiner. Et pour cela il faudrait valider ici une rupture plus forte de cette zone des 4810 points pour avoir ici une perspective de remonter ici sur la zone des 4897 points qui se situe désormais en plein milieu de cette zone de trend ici dans une projection possible ici de la poursuite du mouvement haussier. Donc la première chose à surveiller et ça va devenir de plus en plus critique dans les prochains jours c'est un éventuel non franchissement de cette zone des 4810 points. Au fur et à mesure que le support ici va se rapprocher de ce niveau et bien tout enfoncement éventuel et bien mettrai en risque donc la poursuite de ce trend car en cas de rupture et bien on aurait un premier objectif ici de retour sur la zone des 4738. mais si ce point bas significatif était cassé et bien on pourrait accélérer le mouvement en direction ici de cette zone de support à 4640 points puis pour un objectif ici à 4570. Donc on est vraiment dans une phase ici très proche des niveaux d'invalidation mais qui nous ouvre énormément de perspectives haussières si les cours continuent à évoluer dans ce trend. Donc tout va partir pour demain à partir des 4810 points. Du point de vue des indicateurs nous étions sur une phase de consolidation jusqu'hier sur le MACD par rapport à la précédente phase de hausse. On avait ici phase de consolidation et bien l'histogramme ici se retourne à la hausse ce qui est assez intéressant du côté de la dynamique et concernant ici le RSI on voit que nous sommes toujours ici dans une trajectoire de sortie de la zone de survente donc de cet indicateur et puis que nous avons marqué de plus haut. Alors la configuration est intéressante, les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne donc on n'a pas de grosses convictions que ce soit haussière ou baissière, on est vraiment dans une phase d'attente alors le vote au Parlement anglais est désormais passé mais on a eu des marchés qui étaient quelque peu abasourdis par ce qui s'était passé à la veille on n'a pas eu énormément de mouvements mais nul doute que d'autres informations vont prendre le relais et vont décider d'une éventuelle poursuite de ce mouvement. Donc techniquement dans cette attente tout se joue ici autour des 4810 points. Donc comme je vous l'indiquais une rupture ici de cette zone de support qui se situera demain aux alentours des 4785 points et bien fragiliserait cette dynamique au point de la casser si vraiment la cassure était puissante auquel cas nous aurions le premier objectif ici à 4738 mais potentiellement une poursuite ici vers les 4640. Tant que l'on reste à l'intérieur de ce train, donc objectif 4897 et en cas de rupture ici des 4897 on sait que nous avons ici une zone relativement importante, une zone qui est majeure qui a été résistance ici et qui le sera encore peut-être après avoir été un support majeur et donc au franchissement de cette zone, les mouvements, les signaux de retournement seraient assez intéressants à travailler. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, nous avons encore une configuration qui nous donne peu d'occurrence. Sachez toutefois que la probabilité est relativement intéressante avec une conviction assez forte et qu'elle est orientée à la hausse. Toutefois le chiffre n'est pas significatif car le nombre d'occurrences qui a permis d'établir cette statistique est trop faible pour être significatif. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site bourcycote.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada